Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer un nouveau tournoi avec un handicap. Alors le thème du jour ça va être interdiction de faire plus de deux enchères. Contre inclus. Donc évidemment ça va être assez délicat dans beaucoup de situations compétitives. Mais aussi dans les enchères de Shlem. Bon je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement. Comme beaucoup de tournoi handicap d'ailleurs. Mais je pense que c'est un inconvénient majeur. On va voir si je peux m'en sortir. On va devoir jouer un bridge assez paysan. Bon. Là j'ai rien à faire de la séquence avec ma dame cinquième. Donc je passe tout le temps. Il fait une impasse directement sur un thème cœur. Alors que mon partenaire... Et il fournit le 10 c'est un peu bizarre. Je sais pas trop ce qu'il a. Il a l'air d'avoir 3 cartes pour faire ça mais... Donc d'être 5, 4, 3. Je sais pas de certitude. Ou alors il fait... Il laisse 5 de ton. Il fait l'impasse dès le début comme ça. Pour défausser 2 trèfles. D'accord. Ça a bien marché. Bon bah on marque une moyenne sur 7 tonnes. C'est que ça. Un pic compte sur compte fin. D'accord. Intéressant. 36 joueurs. Alors 19 points d'honneur. Alors le problème de tout ça, c'est que si j'ouvre de 200 atouts, ça peut très mal se finir. Je m'explique. Je dis 200 atouts, le partenaire fait un Texas cœur. Je dis 3 cœurs. Et s'il conclut pas à 4 cœurs et qu'il fait un contrôle, je suis obligé de passer. En fait, il est pas au courant de mon défi, lui. Donc ça, c'est problématique. Donc je pense qu'auvrir d'un pic est plus souple. Donc on va faire ça. Parce que s'il dit un 100 déjà qui est l'enchère la plus probable, je pourrais conclure. Et voilà, je suis plus en contrôle. J'ai fait mes deux enchères. Si j'ouvre de 200 atouts, il aurait fait un Texas cœur. J'aurais dit 3 cœurs. Et s'il avait dit 3 piques, eh bien, j'aurais joué 3 piques. Ce qui n'est pas le meilleur contrat. Mais par hasard, j'aurais eu un feed, c'est vrai. Mais j'aurais marqué un beau zéro quand même. Alors là, je vais jouer le contrat de 4 piques. Bon. Il n'y a pas grand-chose à déclarer. Il va falloir un bon partage des atouts. Il va falloir faire une surlevée ou alors un petit miracle à cœur. Je peux faire un maniement un peu atypique à cœur potentiellement. Ou je peux juste jouer Dame-Valet sec. C'est peu probable qu'il ait un single ton cœur, sinon il l'aurait entamé. Donc, on va jouer Dame-Valet de cœur sec, tout simplement. Ouais, je ne sais pas possible, en fait, vu la parité qui est donnée ici. On va jouer piques. On va les embêter un peu. On va essayer d'embêter un peu Est, mais il n'a pas l'air de mordre à l'hameçon. Donc, évidemment, je sais que lui, il a 4 cœurs à la dame, parce qu'il a fourni un contre-pair à cœur. Voilà, 6 plus de 2. Mais là, malheureusement, je ne peux rien faire si défaut se passer cœur. Ok, bon, je marque 58%. Ah ouais, donc la première chose que j'ai vue, c'est qu'il va falloir éviter ces ouvertures à 100 atouts, parce qu'elles peuvent poser des gros problèmes. Alors là, je vais faire un lundi en réveil. J'espère qu'il ne va pas me propulser une manche. Quel gros relou ! Bon, on va dire 3 cœurs. Si je suis censé faire là-dessus, quoi. Ok, bon, il m'a lâché. Il fallait mieux. Bon, alors malheureusement, j'ai été poursuivi. J'aurais préféré jouer de cœur, mais Argin poursuit souvent quand on fait un lundi. Bon, qu'est-ce qu'il se serait passé à 100 atouts ? C'est la première question que je dois me poser. Il y aurait eu un thème carreau. Peut-être qu'il aurait eu un thème As de pique. Un thème As de pique. As de pique et pique et cœur ne peut pas faire beaucoup de levée quand même. C'est 10, 13, 15 points le partenaire. Moi, j'en ai 6, donc j'ai un maximum de 4 en est. Ce n'est pas très inspirant. Bon, on va prendre ça. On va jouer cœur vers le valet. Ok. Bon, j'aurais pu prendre des joueurs carreaux tout de suite. Mais, ouais, je n'avais pas trop de certitude sur ce qui se passait à pique. Et je n'avais pas envie d'ouvrir une coupe chez mes adversaires. Et là, je vais pouvoir jouer carreau vers mon roi. On va défausser ça. On va couper un carreau. On va tirer un atout. Et on va embêter notre ami. Bon, on va tabler. Bon, les piques étaient 3-3. C'est ce que j'avais su. On va faire 10 v. Ouais. Alors, malheureusement, il y a la chute de beaucoup à un sans-atout. Et donc, ce n'est pas un bon coup. Ça, on ne peut pas deviner. On ne peut pas deviner que notre partenaire en entamasse de piques, que les piques sont 3-3 et qu'un switch cœur est vitant derrière. Ça, on ne peut pas anticiper quand on réveille sur un sans-atout. C'est la vie. Bon. Donne suivante. Je vais me remettre bien dans le coin, la caméra. Un carreau d'ouverture de partenaire. Alors, si je réponds à cœur, il va falloir que je décide autour d'après ce que je fais. Bon, c'est vrai que s'il me dit un pique, je vais pouvoir dire 300 atouts. S'il me dit un sans-atout, je vais dire 300. C'est une fit à cœur. Bon. Je prolongerai en conséquence. OK. Deux cœurs. Je peux dire 300 aussi. C'est intéressant, 300. Bon. J'ai des As et des Rois. Je vais dire quatre cœurs bêtement. OK. En thème du Valet de Trèfle. Alors. Bon. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur la donne. À première vue. On va prendre du Roi. Il va falloir que... Qu'on joue dans le bon tempo pour faire les coupes. Alors, notamment, ça commence... Je dirais qu'il faut que je joue carreau vers le Roi tout de suite pour m'ouvrir les coupes. Ça me paraît être... Ça me paraît être utile. Alors, peut-être que j'aurais dû remonter à pique le Roi, d'ailleurs. On va jouer carreau vers le mort. OK. Il ne plonge pas. Il n'a certainement pas l'As. Ah non, c'est jamais. Ah si. Il a l'As. OK. En part de ça de là, je vais ouvrir ça. Alors, j'ai bien vu la Dame de cœur apparaître. Donc, soit il a... Soit il a la Dame sèche. Soit il en a plutôt... Soit il en a plutôt deux Dame-Valet sec. Je vais jouer Roi de pique et As de trèfle, a priori. 8 de cœur et il faut mille de petits. Il a mis des Dames, puis de petits. Je suppose qu'il n'aura pas couvert avec Dame-Valet, quand même. OK. Bon, là, ça va être une autoroute. Un peu surprenant, c'est passé à cœur. J'espère qu'il n'y a pas de Dame-Valet troisième, quand même. Ce sera un peu un crime contre le bridge de couvrir, mais... Enfin, la Dame seconde, c'est louche aussi. Ouais, bon. Ce sera pas mauvais, ça. On se levait, on va marquer 80, je pense. 92, carrément. OK. Donne suivante. Alors, deux piques d'ouverture. Rouge contre vert, on va juste dire 4 piques. On a beaucoup de jouets avec beaucoup de levées. Direct. Le partenaire n'a rien pour un barrage rouge contre vert, malheureusement. Donc, il va falloir espérer que les trèfles viennent. Parce qu'on ne va pas pouvoir franchir les cœurs pour la coupe. On a des problèmes de communication. Donc, si on cherche à tirer à ce roi dame de cœur pour défausser les trèfles, on ne va pas aller bien loin. On a encore le carreau à couper. Enfin, ça va être le Binz. Donc, on va prendre et on va jouer roi de pique. Tranquilou. OK. S'ils veulent prendre une coupe, on ne peut pas les empêcher. Ici, je peux couper de la dame de pique, tirer Valet 10, établer. Des fois qu'il y a une surcoupe derrière, on n'y croit pas trop, mais c'est ton jamais. OK. On fait 70% quand même. Je ne sais pas bien pourquoi, mais on prend. Il y a du 4 piques où ils font plus de levées de chute. Sûrement du as, roi, dame de cœur pour essayer de défausser les trèfles. Et ça tourne mal parce qu'on se fait couper au troisième tour de cœur. Alors, main suivante. On va commencer par un petit pass avec ses 10 points. Alors, un trèfle, un cœur. On va dire un sans-et-out dans un premier temps. Bien évidemment. Alors, 3 trèfles partenaires. Il a 6 trèfles. A priori, on n'a qu'un arrêt-cœur. Peut-être qu'on en a deux, mais on ne sait pas. On n'a pas de raison de... On a déjà zoné notre main. On n'a pas raison de s'exciter. Par contre, ils arrivent à trois cœurs. Bon, j'ai envie d'essayer de marquer 200. Donc, je compterai. Peut-être que ça gagne, mais il ne faut pas savoir. Alors, question. Est-ce que j'entame S2 trèfle ou est-ce que j'entame Dame de carreau ? Je ne sais pas trop, à vrai dire. On entame mes Dame de carreau. Ce sera rare que ça file une levée quand même. Ok. Alors. Le partenaire a l'air d'avoir l'As de carreau. As-Roi de pique. Et donc, ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ouais. Il va prendre cher. On va faire de suite. On va marquer 500. Bon, c'est pareil. Belle impasse. Et moins deux. Ok. Ça, c'est... On va marquer 95. Minimum. 97. Bon, bah... Ouais, rien de particulier à noter sur la donne. Contrer parce qu'on veut se battre en tournant par paire. Alors, évidemment, on a eu une disposition des cartes particulièrement favorable. Le partenaire qui est à 3 valets de pique derrière la Dame 3e. Le roi de trèfle perdu aux morts. Donc, des fois, ça aurait pu gagner. Ce n'est pas très représentatif de marquer 97%. Généralement, on est plutôt entre égal et moins 1. De manière un peu arbitraire. Bon, évidemment, on a 11 points. On ne va pas ouvrir parce qu'on veut conserver nos enchères. Alors, le partenaire dit compte mineur majeur. On supporte très bien les entames mineurs. On a 11 points d'honneur avec As-Roi de pique. Partenaire probablement Laker. Donc, ça devrait être une boucherie sans atout. On va passer. Alors, le partenaire a l'air d'avoir 5 trèfles As-Roi. J'ai plusieurs possibilités, en fait. Soit j'essaye d'affranchir... Alors, combien il y a de points mon partenaire ? Il y a 2 hauts morts. J'en ai 11, 13. 13 et 15, 28. Mon partenaire a déjà montré 7 points à trèfle. 28, 35. Mon partenaire, il lui reste 5 points. Alors, sûrement qu'ils sont à cœur, ces points. Alors, le déclarant a l'air assez long à carreau. Parce que normalement, il n'a pas 5 cartes à pique. Il en a plutôt 4. Donc, mon partenaire aurait 3 piques. Il serait 5 de ton carreau dans ce cas-là. À partir de là, je suis en danger qu'il fasse le contrat si je tire pas As-Roi de pique et mes levées de trèfle. Il faudra avoir As-Roi-Dame de carreau, 4ème. L'As de cœur et... Ça lui fait que s'il devait quand même. As-Roi de cœur, As-Roi-Dame de carreau. Ouais, c'est très spécifique, mais c'est pas impossible. Surtout que... Ouais. C'est pas impossible. Donc, je vais tirer le Roi de pique pour mon partenaire avant de rejouer trèfle. Donc là, je lui exprime bien que j'ai As-Roi. Normalement, il devrait comprendre. Et je vais rejouer la Dame de trèfle. Voilà. Alors, le fait qu'il ne prenne pas la main, ça indiquerait plutôt qu'il veut qu'on traverse quelque chose. J'ai envie de dire. Mais... Parce que sinon, il aurait pu prendre le Valet du Roi pour encaisser... Pour encaisser ses levées. Donc, peut-être qu'il veut que je traverse cœur maintenant pour deux chutes. Je dirais que la séquence va être pas mal reproduite. Après, pas les Américains qui jouent le compte différemment. Mais en France, oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont passer avec le jeu de chute, quand même. Enfin, peut-être pas tant que ça. En fait, je ne sais pas si assurer moins 1, c'est une bonne idée ou pas. Pour résumer... Bon, en moyenne, il devra... Ouais, je vais assurer moins 1. Je marque 200, on va pas repaire. Ce ne serait pas mauvais. C'est un peu pleutre, mais... Ok. Bon, le partenaire, le Valet de pique, donc... Il ne fallait clairement pas switcher. Bon, on va retourner un cœur. Il a défaussé ses cœurs. Il a S, 3-Dame. Ok. Donc, si je rejouais Caro, il faisait... Si je switchais autre chose pour traverser, il avait sylvé. Donc... Oula, 98%. Alors, du 1-100-2, et du 1-100-1, voilà, qui est là. Bon, ça m'a refait 93%. Donc, c'était une bonne idée d'assurer la chute. Il n'y a pas de doute. Je ne pensais pas que ce sera autant, cependant. Je vois beaucoup de gens qui jouent 2 trèfles, qui ont coagé à 2 trèfles. Et je vois des gens qui jouent 1-100-1 parce qu'ils ne jouent pas le compte mineur majeur. D'accord. Intéressant. Alors, 2 trèfles d'ouverture chez le partenaire et 2 piques d'intervention. Alors, j'ai bien envoyé de lui envoyer une grosse prune à 2 piques, mais le compte ne serait pas punitif. Alors, le pass serait négatif. Je montrera une main faible. Sinon, je pourrais dire 300 atouts. 200 atouts serait cool. J'ai que 2 enchères. Donc, c'est embêtant. Je m'attends à ce que le partenaire ait des carreaux. Si je contre-édit 3 carreaux, je pourrais dire 300 atouts sans trop de problèmes. Est-ce que le pass est forcing ? Le pass est forcing. Donc, je peux passer. Il me dit au plus 6 points, mais bon, ça... Ok. On va espérer le compte de réveil. 3 carreaux. Bon, on va juste dire 300. Il n'y a pas de contrée de réveil, malheureusement. D'accord. Bon, il se faisait massacrer, mais malheureusement, mon partenaire n'était pas au courant de ça. On va commencer par passer un petit pic. Et on va faire plein de levées. Notez qu'il ne fallait pas jouer 6 carreaux parce qu'il y avait S2 pic-pic coupé. Encore que l'ordi... Enfin, le bot ne trouve pas forcément. Donc, les carreaux sont 4-1, mon A, 3-2, Valet. Et on marque 60%. Ouais, il y a du 6 carreaux qui gagne parce que... Parce qu'Argine a l'anthème trèfle assez naturel avec Roi-Dame-9, 5e. Ok. Bon, on a quand même marqué 60%, donc ça va. Alors, un trèfle. On va répondre à un cœur. Et on va essayer de conclure en conséquence. Un cœur, un pic. On va dire 3 pics. On peut dire 4. On va se contenter de 3. Et voilà. Là, on n'a pas de risque. Soit le part-indicate, soit il passe. Donc, on ne devrait pas nommer un contrôle quand il a limité son jeu. Et on t'aime carreau. On va commencer par passer le Valet, bien évidemment. On a beaucoup de problématiques de coupe. Alors, ce qui paraît naturel, c'est de jouer le singleton cœur ici. Forcer à plonger de l'As. Alors, soit les carreaux sont 3-3, soit ils sont 5-1. Mais ils ne sont pas 5-1, donc ils sont 3-3. Alors, on va remonter. On va couper un cœur. Et on va espérer un bon partage des atouts pour faire le reste. Sinon, on n'en fera que 11. On est entre 11 et 12 levés, quoi. Ok, bon, ils sont mal répartis. C'est plutôt une bonne nouvelle, ils sont mal répartis. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a personne qui gagnera le chelem. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, on va jouer le carreau. On va laisser un atout. J'ai vu le compte des carreaux à l'entème, bien sûr. Ce qui me permet de savoir qu'ils sont 3-3. Et ça fait 11 levés. Ça fait 80%. Ok. Bon, je pensais que ma contrainte serait plus difficile à gérer que ça. Mais en fait, ça va. Alors là, on a la fameuse ouverture d'un 100 atouts qui peut nous poser beaucoup de problèmes. Alors, en fait, c'est assez terrible d'être à l'ouverture parce que la séquence peut très vite mal tourner. Donc là, typiquement, j'ouvre d'un 100, part 1, 10, 2, 13, c'était man. Je suis terrifié. Bon, on va espérer que ce soit une séquence banale et pas une enchante de chelem. Parce que s'il dit 3 coeurs, je l'ai mis en 1 pic. Et bien, bon, voilà. Là, je suis complètement foutu. Bah, on est obligé de passer. On a un chelem complètement sur table. Ah, cela dit, il y a le contrôle trèfle dehors. Donc, on a un peu d'espoir de marquer au-dessus de la moyenne. Parce qu'il m'a l'air d'avoir As-Roi de trèfle à l'entame. Alors, ce qui serait absolument miraculé, c'est qu'on décaisse 5 levées de trèfle à l'entame à 300 atouts. Non, on a espoir que ce ne soit pas un 0. As de trèfle et trèfle. Alors, s'il a bien un trèfle court, c'est une excellente nouvelle. Parce que, ça veut dire que lui, il a 6 trèfle au-reau à l'entame. Ah non, il n'a pas un trèfle court. Il n'a rien d'avoir que 3. Il a trouvé l'entame trèfle. Bon. 3 carreaux plus 2. Malheureusement, l'entame trèfle n'est pas naturelle. Ah si, 67% et l'entame trèfle. Oh, la chance. Il se trouve l'entame trèfle, le bot. Alors, ça, c'est rigolo, quand même. On a marqué 67% en jouant 3 carreaux. Alors, je ne dois pas être associé à des champions du monde, les 6 autres joueurs qui ont fait ça. Et puis, je vois des 300 plus 4. D'accord. Séquence intéressante. Bon, donne suivante. Encore une fois, je fais l'ouverture. Bon, je peux passer. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus souple à faire pour préserver mes deux enchères. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je pourrais faire un 3 trèfle rencontre. Je pourrais dire 3 carreaux qu'au bide. Je vais faire... C'est vrai que 3 trèfle, ça exprime... Enfin, ça exprime moyennement mon jeu parce que je n'ai pas de singletons. Alors, ça ne me plaît pas trop. Bon, je vais dire 3 carreaux. Je pourrais dire 3 trèfle, mais j'ai un peu... J'ai aussi donné en disant 3 carreaux une possibilité à mes adversaires de contrer. Donc, ce n'était peut-être pas terrible. Ok. Bon, toujours est-il qu'il ne fallait pas jouer 4. 3, c'est pas mal. Ils ont l'air d'avoir des levées à carreaux. Alors, il va falloir que l'impasse pic réussisse. Ok, c'est le cas. Donc, on va laisser un trèfle. Et l'as de cœur encore, donc égal. Voilà. 90%. Ça roule. On est 3e du tournoi, mine de rien, pour l'instant. Ça me réussit vraiment bien, ces tournois handicap. Je vais remettre un peu ma caméra. Si vous ne la connaissez pas, ma caméra, je ne peux pas la filmer, mais elle n'est pas très stable. Alors, je pourrais tourner un peu l'ordinateur comme ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Là, je suis bien au milieu de la caméra. J'espère que je n'étais pas trop coupé tout le long. Un sens de tout. Voilà, on a juste à passer. Ok. Alors, en temps sous les rois, pas trop. On préfère entamer sous Dame X, 4e. Il y a peu de chances que ça fume lever dès que le partenaire a un honneur. Enfin, sauf si elle ne l'a fait que la ronde, un honneur aux morts. Mais enfin, bref. Donc, en temps, Karou le Valet. Une petite Dame de cœur. Bon, il n'y a pas de raison de paniquer à ce stade. Donc, on va juste rejouer cœur. On repique. Un peu surpris. On se m'étonnera que le déclarant ait As-Dame quand même. Et le 8, on partait en refouler le 10. Je suppose qu'il a le 9 quand même. Ok. Il a l'air d'être en train d'essayer de construire une élimination. Ouais. Bon, je peux jouer de trèfle sans trop de soucis. Je peux aussi jouer coupé des fosses. De toute façon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Allez, un petit coup, on coupe des fosses. Ouais. C'était pareil. De toute façon, il fait l'impasse au 9. Je vois qu'il y a du 2 cœurs égales. Alors, c'est un temps de masse de cœur et cœur. Et ça fait changer les plans du déclarant, visiblement. Qui n'arrive plus à faire l'impasse au 10. Pour une raison. Ah. Il joue des espèces de remise en main sur Nord. Voilà. C'est un peu curieux, tout ça. Bref, on n'est pas concerné. Alors. Je suis encore à l'ouverture. Donc, la tragédie qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, si on ouvre d'un trèfle, le partenaire, statistiquement, il répond à un carreau, il répond à un pique. Alors, s'il répond à un pique, je pense que ma meilleure chance, c'est de dire deux piques. Donc, s'il répond à un carreau, je suis complètement aux fraises. Je suis vraiment nulle part. Je ne peux rien faire. Bon, de toute façon, cela dit, je crois qu'on est un peu obligé. Alors, un trèfle, un pique. Moi, j'ai prévu de dire deux piques parce qu'au moins, je suis sûr que ça ne va pas me revenir. A part s'il dit 200 et tout, mais ça, ce serait vraiment la poisse. Bon, c'est l'enchère où j'ai de moins de chances que ça me revienne ailleurs qu'à un feat ou un pass. Donc, on va faire ça. Ok. Alors. Plutôt content de voir le mort. Enfin, la main du déclarant. Ouais. Bon, bah, c'est bien tombé. Pas trop de dégâts. Pas trop de dégâts. 10 de carreau. Alors, est-ce qu'on le laisse filer ou est-ce qu'on met la dame ? La question que tout le monde se pose, évidemment. Bon, j'ai envie de croire qu'il aurait plongé de l'As. C'est un gine quand même avec l'As. Je suppose qu'on va avoir un petit switch trèfle. Non. On va plonger du roi, évidemment. Alors, ils ont montré un compte-paire des cœurs. Donc, je suppose qu'ils sont 4-4, mais ils peuvent être 6-2. On va jouer pique le valet. Et on va couper notre carreau. Ok, ça fait la levée. On va jouer dame de pique. Et pique. On va tabler. Voilà. 78%. Ouais. Bon, pas d'exploit, mais on jouait le meilleur contrat. Ah non, encore une version d'un sens et tout. Pitié. Bon. Bah, tant pis. C'est la vie. De cœur de pique. Et là, on prie. Ok, ça va. Ça se finit bien. Plutôt de la chance, quand même. Alors, comment on réunit ça ? Bon, la manière dont j'ai envie de jouer, c'est de tirer 3 tours de trèfle pour essayer de défausser le roi de carreau. Sauf s'il y a un compte paire qui m'est donné dans ce cas-là, je changerai mon fusil d'épaule. Parce que si je joue à tout de suite, on prendra de l'as, on m'encaissera le cœur et le carreau et je n'aurai rien gagné au change. Donc, on va essayer des trèfle 3-3. Le 5 et le 3. Alors, le 2 n'est pas apparu. Donc, on sait que ça ne marche pas. Donc, on peut jouer pique. Ok, on ne s'est pas pris de coupe. On a survécu. On va remonter à carreau. Tranquillou. Et on va tabler. Et on marque 60%. De manière banale. On donne suivante. On passe mes donne préférées. Alors, est-ce qu'on glisse un petit 2-pique ici ? Ça m'a l'air un peu abusif quand même. On est régulier avec 6 points d'honneur. Mais ça aurait été bien tombé. Sauf si le partenaire avait prévu de nous poursuivre. En thème du 10 de cœur, je ne vais pas pouvoir masquer quoi que ce soit dans la couleur. C'est complètement lisible comme entème. Le partenaire a quand même fait une intervention artistique. Et on ne peut pas dire que ça tombe très bien quand il est vulnérable. Alors, sur 2 piques, il aurait peut-être dit 3 piques. Ce qui n'aurait pas été bon. Peut-être qu'il aurait passé. Ce qui aurait été meilleur. As de trèfle, c'est plutôt sympa ça. Sauf si... Sauf si, il n'en a que 2 ici. Et il a mis le petit puis le 9. Ça m'inquiète un peu. Et lui, il a donné une parité impaire. À la jouesse de trèfle, les trèfle. Donc, parité du résidu, il en aurait plutôt 5. Donc, j'ai l'impression que je vais me faire troncher ça. Alors, je peux essayer quelque chose d'un peu mieux. À mon avis, c'est la remise en main sur Est. Malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher. J'ai l'impression que c'est lui qui a Dame-Valet 3ème. On va essayer, mais... Ok. Donc là, il me fait couper, évidemment. Là, il lui reste 1 cœur et 3 piques, je pense. Alors, cela dit, si Est est un honneur second, il va être bloqué. Donc, on va essayer ça. Sinon, je ne peux rien faire. Est de pique et pique. Il est obligé de sortir à trèfle. S'il n'y a plus que ça. Voilà. Hop. Et hop. En fait, il s'avère que si je rejouais trèfle et qu'il coupait, je pouvais faire une perdante sur perdante. Parce qu'il n'y avait pas de promotion, parce qu'il y avait Dame-Valet 3ème. Mais c'était du hasard. Le partenaire envoie à 4 piques, carrément, ce qu'on dit 2 piques. Donc, je rejoue à l'enchère pour vous montrer. Passe, 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 5 heures, 2 carreaux, passe 2 piques. Visiblement, il est envoyé au palier de 4. Bon, c'est n'importe quoi. Mais, c'est parce que 2 piques, il dit que c'est entre 9 et 11 avec 6 cartes aussi. Donc, non, il dit 9 à 11 avec 5 cartes. Donc, moi, maintenant, je pourrais vous montrer rapidement le jeu de la carte. Donc, à ce stade, il n'y avait pas de promotion si je faisais As de trèfle. Trèfle, la Dame. Si je jouais le Roi et coupé, je défaussais mon 7 de pique. Là, il n'y avait pas de promotion parce que c'est lui qui avait Dame et Valet. Donc, il ne pouvait pas jouer cœur en coupé des fausses. D'ailleurs, en toutes les cas de cause, j'aurais pu défausser un pique. Mais si par hasard, il m'avait coupé dans les 2 cartes à carreaux ici, donc ce qui lui aurait fait un... Ouais, ce n'était pas probable, en fait, que ce soit cinglote en pique. Donc, j'aurais peut-être pu jouer comme ça. Bon, c'était sûrement mieux joué de jeu le Roi de trèfle et de défausser une fois qu'il coupait. Les 2 marchaient, heureusement. Et main suivante. Bon, là, on peut faire un Stemane, il n'y a pas de souci. Un partenaire dit 3-4, on dit 300. Et on reste dans nos 2 enchères. Bon, le traumatisme, c'est quand on est à l'ouverture. Le reste du temps, ça va plutôt bien. Il faut dire aussi qu'on n'a plus beaucoup de donnes de chelem, ce qui est plutôt à notre avantage. Bon, là, je suis un peu limité à enlever. On va devoir jouer sur les trèfle. On va sûrement faire un contre-temps, c'est-à-dire jouer cœur maintenant. S'il plonge de l'as, on a gagné de levée de cœur. Et s'il ne plonge pas de l'as, on va se rabattre sur les trèfle. On en est plutôt content, il n'a plongé de l'as de cœur. Alors, cela dit, comme il marche, jouer cœur, il m'a un peu coupé les communications. Il m'a un peu coupé les communications. Il va bien falloir qu'il joue quelque chose, cela dit. Donc, il va être un peu gêné. Ok, ça, on va plonger. On n'est pas pressé pour faire l'impasse. Avoir, je vais trèfle. Évidemment, le problème, c'est que si je tirais le valet de cœur, j'étais un peu auto-squeezé. Ok, on rejoue la dame de pique. Donc, ça, ça va. Donc, on va tenter un petit carreau. On pourrait tenter l'as, mais je n'y crois pas trop. Bon, d'ailleurs, le petit carreau, je n'y crois pas non plus. Donc, on va tirer l'as, on va claim. Si le roi-carreau ne vient pas. Bon. 46%. Là, qu'on fait plus 1. Coeur, as de trèfle, les trèfle tout de suite. Ah ! Ça, je ne savais pas. Puis, il se plantait à ce point-là, là-dessus. As de trèfle, les trèfle, plonger la dame. Alors, c'est vraiment pas bien joué parce que si le déclarant avait as, roi, trèfle, sixième, parce que Argin a sûrement eu peur de ça, mais avec as, roi, trèfle, sixième, le déclarant ne connaît pas les cas de jeu et aurait joué as, roi, trèfle pour faire tomber dame, valet, sec, quand même. Et c'est pour ça que je marque un mauvais coup. C'est à cause des gens qui jouent comme ça. parce que, évidemment, si... Hop ! Rejouer ma carte. Si après le deuxième tour de cœur, je n'en ai pas assez parlé, mais si je tire mon valet de cœur, je dois faire une défausse de ma main, en fait, et c'est très embêtant. Si je défausse un carreau, par exemple, je laisse la possibilité à mes adversaires après les trèfles d'ouvrir les carreaux. Je ne sais pas s'ils trouvent. Ouais, au plus, ils écrasent tout. Moi, j'ai joué 10 de trèfle, il a couvert du roi et j'ai rejoué trèfle et on ne m'a pas mis la dame, quand même, dans ma ligne de jeu. C'est ça qui est rigolo. Bon, là, je n'ai pas eu de bol. Bon, j'ai quand même marqué 47, donc ce n'est pas une catastrophe. Alors, un carreau. On va dire contre. Le partenaire dit un cœur. Alors, combien on en dit ? Le problème, c'est que parfois, il n'a que trois cartes dans cette séquence. Alors, c'est un peu gênant. On va dire... Trois, ce serait 19, 20 points. En théorie, je suis obligé d'imposer la manche, mais dans le système d'argine. Mais ça me paraît un peu abusif, quand même. S'il partenaire à zéro point, ça va mal se passer. Bon, 10, 4. Ça va. Alors, il n'y a que trois cœurs. Oh là là. 4, 6, 7 points. Il y a 7 points et 4 cœurs. Moi, j'en ai 21, donc on sait où sont tous les points, sans exception. Donc, maintenant, il va falloir gérer correctement nos communications. Alors, je sais aussi qu'il y a deux cartes à pique. J'ai envie de commencer tranquillement par prendre de la dame de pique et faire l'impasse-trèfle. Alors, je note le 3 de pique ici, donc je pense qu'il a le 10 et le 2 en est. Donc, j'ai envie de le remettre en main, c'est-à-dire, je vais trèfle vers la dame. Et as de trèfle et trèfle, mais le problème est que les trèfle sont également 3-3. Non, mais il est censé avoir les 12 points restant as dame de carreau, la dame de cœur et roi de trèfle. Donc, en théorie, si je joue as de trèfle, les trèfle, il est toujours remis en main. Et si je tire l'as de pique avant, ça va l'obliger à me donner une impasse et une communication. Donc, je vais faire ça en espérant qu'il n'ait pas ouvert à 11, ce qui est possible. Enfin, et même s'il est ouvert à 11, il faut qu'il fasse le grand déblocage du roi de trèfle, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il est un roi-valet. Donc là, il est obligé de me filer ça. Ça, ça fait plaise. Donc, je sais qu'il a 2 piques, qu'il a 3 trèfles. Donc maintenant, soit il a 4 carreaux et 4 cœurs, soit il a 5 carreaux et 3 cœurs. Et vu les cartes que m'a fournit ici, de toute façon, j'ai juste à jouer cœur le roi et valet de cœur. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis plus que ça. OK. Donc, il a l'air d'avoir 4 cartes à cœur. Donc là, on va marquer une excellente note, si il n'y a pas de doute. 92%. Voilà. Donc, c'était intéressant, cette remise en main, cette remise en main, où je connaissais, comme je connaissais les 4 jeux à la première levée en termes de points et de distribution des piques, même si j'avais des inconnus sur le reste, je savais qu'en tirant là, c'est le roi, il serait remis en main. Donc ça, c'est une des spécificités de Fun Bridge, bien évidemment. On ne peut pas faire ça à la table, mais on a des informations supplémentaires quand on joue, quand les bots permettent de faire ce genre de solide ligne de jeu. Alors, je fais l'ouverture avec 15 points. Vous voyez le problème qui va arriver, bien évidemment. On pourrait voir d'un carreau aussi. Mais pareil, il resterait de me faire un Rudy, donc ce serait terrible. Un 100-200. Bon, ça, je suis très content. Là, je suis dans la même séquence que tout le monde. Ok, roi de cœur. Ça, ça m'intimite pas trop. Et retour de pique. Bon, écoutez, ça me fait un petit affranchissement gratos. Bon, j'ai perdu une levée de cœur en échange d'une levée de pique. Sauf s'il a deux cartes ici. Ok, il a deux... Enfin, il a six trèfles et deux trèfles là, donc ça va me permettre de faire neuf levées quand même. Le trèfle était 6-2, je pense. Ouais, c'est ça. Adam-Valet, sixième. Et 88%. Ok. Bon, on va voir. On continue notre... Notre vadrouille. On est quatrième du tournoi. Alors, combien il faut faire pour gagner ? Là, aujourd'hui, 76%. Bon, ça va être compliqué. Tiens, je vois Yoram qui est ici. Ok, encore une version d'un 100, malheureusement. Deux cœurs de pique. Bon, là, on prie pour qu'il ne fasse pas de changement de couleur. Ok, merci bien. C'est gentil. Bon, on fournit. Alors, je dirais quand même que ce challenge est plus rigolo si les deux joueurs sont au courant qu'il y a deux enchères maximum parce qu'on évite ce genre de piège. Peut-être qu'il ne faudrait pas jouer de Texas. Enfin, il y a des spécificités à avoir. Je sais qu'en Chine, ils font régulièrement ces petits tournois où il y a... Alors, eux, c'est trois enchères maximum, chacun. Donc, c'est plus souple. Mais ça reste quand même des liquors d'enchères de chlem. Bon, moi, là, je ne sais pas trop quelle carte passer. Je dirais que pour l'instant, on n'est pas pressé. On peut passer le 9. Un poids petit, d'ailleurs. C'est pareil. Ok, rejoue le Roi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il m'a mis le 4 et le 3 ici. Enfin, de toute façon, je n'en aurais sûrement pas besoin. Mais au cas où, je note que je peux faire un pass au Valet de Trèfle. Parce que soit il y a Roi-Valet-10 ici. Quatrième. Soit il y a le Valet-Quatrième de ce côté. On va jouer la Dame puis le Valet. Ok. Bon, là, on va tabler. On fait 2 plus 2. 78% quand même pour cette masterclass au jeu de la carte. Bon, alors, effectivement, si on passe la Dame, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ah, non. Mais si on passe la Dame, le Roi est retour du 10 de trèfle. On a une levée de moins. Je pense que c'est la principale manière dont les gens ont perdu une levée. Et voilà, on peut essayer de se maintenir sur le podium de ce tournoi avec un handicap. Ça crée une belle performance. Bon, il est midi au moment où je joue ce tournoi. Donc, ça en restera pas là et on sera éjecté. mais disons qu'au moment T, c'est quand même rigolo. Un 100 de trèfle, 2 carreaux, 3 carreaux, 300. Bon, ben, on a un thème du 7 de pique dans la séquence. C'est pas rien naturel. Alors, le Thème-Cœur aurait sûrement été meilleur, mais ça, je peux pas deviner. Il fait des manœuvres. Il a l'air d'avoir As-Dame de carreaux, Dame de pique, le Roi de trèfle, 16, 6, 8, 11. Et il a un certain nombre de trucs à cœur. Je sais pas de quoi exactement, mais il a pas... Bon, il a pas tout mettre, ça, c'est sûr. Ok. Par contre, il a tout à carreaux et tout à pique. Et là, je vais être squeezé. Oh oui, carrément. Il me respecte pas à ce point-là. Bon, ben, j'aurais pu avoir trop petit et mon partenaire à le 9-3ème, mais visiblement, pas pour Argine. Bon, moi, je vais avoir des défauts faciles. En plus, il y a le Valet. Bon, bref. Je comprends pas pourquoi il m'a fait ça, mais... C'est humiliant. Juste pour m'humilier, en fait. Bon, je vais faire mon S de trèfle à la fin. Bon, il fallait entamer cœur, malheureusement, sur ce coup-là. Mais, j'étais pas au courant. Au moins, j'ai fait le switch cœur qui doit réduire la casse. Bon. Il réduit pas la casse. Bon, on finit 4ème. C'est vrai qu'il y ait plus des gens qui filent ce coup, mais... Ouais, parce que si, quand même, il fallait absolument retourner carreau, retourner cœur, parce que sinon, il pouvait affranchir les trèfles. Donc, ça a encore élevé de moins, mais là, on l'a forcé à tirer ses levées. bon, voilà, donc, tournoi rigolo. On a beaucoup stressé sur les ouvertures d'un sans-atout. On a eu juste un accident majeur. On n'a pas contrôlé la situation. C'est quand on a joué 3 carreaux, mais on a marqué 67%. Sinon, il y avait pas mal de dons qui étaient très intéressantes à la carte. Donc, notamment, cette élimination à 4 cœurs qui était assez jolie. sur ce, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et on se retrouve bientôt pour des nouveaux streams et des nouvelles vidéos. donc, dès ce soir, je suppose que je sortirai la vidéo le cheudi. Donc, ce soir, vous aurez les tournois Interéquipe de France à regarder. Voilà. Merci à tous et bonne journée.